bonjour à toutes et tous et bienvenue sur tir art création nous allons voir comment réaliser rapidement un ciel réaliste et tout particulièrement les nuages que ce soit pour modifier une photo lors de la réalisation d'une illustration le ciel tient souvent une part importante il n'est pas aisé de peindre des nuages et nous allons donc voir une méthode pour les réaliser méthode aléatoire soit mais qui donne de bons résultats alors pour notre exemple j'ai pris une photo de nature sur lequel j'ai enlevé les éléments désirables j'avais un vilain ciel et puis un arbre surexposé fin bref j'ai enlevé tout ce qui ne m'intéressait pas pour ne garder que là une prairie vallonnée d'ailleurs si je masque le arrière-plan on voit bien ce que j'ai conservé de la photo donc pour commencer nous allons créer notre ciel donc je vais récupérer la sélection prairie donc avec commande clic sur mac qui contrôle clic sur pc sur la vignette de calque je récupère ma sélection donc là j'ai laissé sélectionner ma prairie je vais intervertir la sélection voilà pour ne conserver que ce qui va devenir mon ciel je vais aller choisir deux bleus un un foncé un plus clair pour faire le dégradé de mon ciel donc je choisis un bleu foncé avec la touche x je passe cette couleur en arrière-plan je choisis un autre bleu voilà ensuite je prends l'outil dégradé je vais choisir la première option qui va donc faire un dégradé en fonction de ma couleur de premier plan et d'arrière-plan avec la touche majuscule je trace mon dégradé pour être bien droit voilà comme ceci je peux désélectionner je rajoute un nouveau calque que je vais appeler nuage et pour avoir un aperçu de l'effet que je vais appliquer je vais tout de suite passer ce calque en mode superposition voilà ceci fait je vais dans filtre rendu et tout simplement je vais choisir le filtre nuage j'ai oublié ne m de remettre les couleurs de premier plan par défaut donc avec la touche des ou en cliquant sur l'icône je recommence voilà mon filtre nuage donc pour avoir un effet un peu plus contrasté et plus fort et plus marqué je vais donc me servir des niveaux dans images réglages choisis niveau pour recontrasté mes nuages alors ça vous êtes obligé de le faire ça dépend de l'effet que vous voulez si vous voulez quelque chose de plus onctueux de plus doux et ben vous pouvez laisser le filtre nuage tel qu'il a été appliqué la première fois ok je valide ensuite pour donner forme à mes nuages je vais les transformer donc commande t sur mac et contrôle t sur pc je vais m'éloigner pour mieux contrôler cet effet avec l'option perspective je vais déformer mes nuages voilà pour pour coller en fait avec l'effet de ma prairie voilà et pour enlever ensuite ce qui est venu s'incruster sur ma prairie je vais donc rajouter un masque de fusion en prenant mes couleurs de premier plan noir et blanc enfin c'est surtout le noir la couleur de premier plan qui m'intéresse avec l'outil dégradé par contre cette fois je vais prendre cette option qui donc comprend la couleur de premier plan sur transparence et de je vais venir effacer voilà et on voit bien sur l'aperçu du masque de fusion on voit bien mon masque alors voilà pour l'effet on peut ensuite si on veut avec l'outil gomme et bien venir remodeler les nuages en se mettant bien sur le calque nuage et non pas sur le masque de fusion voilà ce qui permet permet d'avoir un meilleur contrôle et faire un peu de fantaisie voilà on peut aussi toucher à l'opacité alors comme je vous le disais au début ce ciel enfin ces nuages ont été générés par le filtre nuage qui est un filtre aléatoire qui ne donne jamais le même résultat donc il est bon d'appliquer plusieurs fois ce filtre voir sur des calques différents et puis de les combiner de les retourner les inverser pour arriver à un rendu souhaité faire des essais quoi voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur tier art création